Ok salut les coaster fans, aujourd'hui je suis super content, pourquoi ? Parce qu'on est à Alton Tower, ça fait des années que je tanne tous mes potes avec ce parc, j'adore ce parc, qui par nature est frissonnant, voilà, je vous le dis tout de suite, il est bourré d'adrénaline, il y a plein de roller coaster, il y a plein de choses à faire, on est sur une seule journée, le parc c'est 10h18h, donc clairement, on a pris les face-face, en mode platinium, en mode il faut les limiter, on y va, on se fait plaisir, on est là pour kiffer notre journée, voilà, c'est parti, let's go ! Let's party ! C'est un parc qui est gigantesque, on va énormément marcher pendant cette journée, les mollets vont morfler, déjà, entre l'arrivée du parking jusqu'à l'entrée, on a fait qu'on a fait 7, 8 minutes de marche facile, plus, pas loin de 10 minutes, on était pas loin de 10 minutes de marche, pour rejoindre l'entrée en fait, c'est un parc dans lequel vous marchez énormément, je vous le dis, faut être prêt, Oh c'est un roupille ! Putain, ils en ont rien à foutre qu'on peut voir ! Grave ! Oh l'oeil, il est incroyable ! Je suis super excité de revenir ici ! Wow, écoutez, par rapport à la première fois où je suis venu le faire, les vibrations, elles ont carrément changé ici, c'est hallucinant ! Déjà à l'époque, la bête c'était quelque chose, mais là, ils ont fait vraiment quelque chose de sanglant, quoi ! C'est, je suis fan, je suis complètement, complètement fan de la rethéma, de cette attraction ! Journée qui va s'enchaîner, on vient déjà de faire un Nemesis, je suis au taquet ! Il est incroyable, il a pas bougé ! Il est toujours, ça reste mon Inverted, numéro 1 ! C'est fou, putain ! Il est incroyable ! Et là, il est à froid, c'est ça, dites-vous bien qu'il est à froid ! On l'a fait en astro, je me suis régalé ! Je suis très très heureux de revenir rider cette machine, et ça confirme sa position, qui est très haute dans mon top ! Je suis vraiment fan de ces ambiances chaotiques comme ça ! Le côté post-apocalyptique, moi je trouve que ça marche très très bien dans les parcs ! Comme on dit, c'est toujours plus facile de créer de l'iréaliste, que de recréer du réaliste ! Ils ont poussé la Thema jusqu'au costume des opérateurs, ils se sont habillés en commando ! On sent l'inspiration un petit peu, Umbrella Corporation, voilà ! En mode, voilà, il y a les agents, ils sont là, et ils essaient de gérer la bête, quoi ! C'est incroyable ! ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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 lors de ma première visite il était en chantier j'étais passé au dessus et c'était déjà très joli à voir mais j'ai mon Cyril national qui lui a adoré c'est son wooden préféré donc je pense qu'on aura une excellente note sur ce wooden ok donc là on est parti sur une petite aventure on passe par les jardins voilà donc c'est parce qu'en fait on est sur un gros domaine c'est très vert c'est très forestier comme je vous disais en début de vidéo c'est un très très grand parc et donc on marche énormément dans ce parc et donc si on peut gratter un peu les raccourcis c'est pas mal alors habituellement il ya une espèce de téléphérique des oeufs en fait qui qui permettent en fait de traverser toute cette zone sans marcher donc ça ça peut aider sauf que aujourd'hui j'ai l'impression qu'il ne tourne pas alors est ce qu'il est en panne pour un bon moment est ce qu'il est en réel j'en ai clairement aucune idée mais mais voilà en tout cas comme on n'y a pas accès on va devoir marcher donc on essaie de se prendre des tracés tout droit quoi ok donc là on commence à voir la sortie vers le château clairement on est tous en train de se poser la question de savoir si c'est un raccourci parce qu'en vrai peut-être on met moins de temps mais c'est crevant quoi des escaliers en pagaille les mollets ils sont restés au nemesis ah non c'est sport là on se dirige vers Rita launch hydraulique très similaire à celui de aïe pas donc là on part sur 13 je vais pas pouvoir vous filmer grand chose parce que l'extérieur déjà on voit rien à part le bâtiment et l'entrée voilà vraiment si vous passez sur ce parc c'est incontournable moi à mes yeux c'est vraiment une attraction elle me transporte moi je suis tombé fan de cette thématique très glauque on est sur un parc qui a des thématiques très glauque c'est génial rien voilà la bonne surprise voilà c'est ça donc là on vient de sortir de rita moi la première fois j'étais dans la même situation et franchement ouais c'est quelqu'un m'appelle oh mais c'est une pub hein parce que c'est là on peut faire en vrai j'ai bien aimé en vrai moi je dois aller aller à plus que toutine c'est plus que plus que rita par an et bah du coup voilà on repart sur un deuxième tour voilà mais quoi qu'il en soit c'est vraiment une bonne surprise grosso modo c'est comme pégase express voilà c'est sensiblement la même chose on a quelque chose de d'un peu plus punchy un peu plus intense voilà et puis la thématique est vraiment là on sort de notre deuxième tour de 13 très très bon vraiment je l'aime beaucoup cette attraction elle est vraiment sympa c'est une ambiance lourde en fait et alors pour la petite info c'est censé être un costeur familial et derrière ils étaient en train de dire leur réaction c'est que c'est tout sauf familial ils ont plus ou moins tort en fait je pense que les anglais en fait ils sont vraiment ils aiment le côté frissonnant ils aiment se faire peur et donc c'est familial pour la clientèle anglaise maintenant vous mettez des petits français dedans vous doutez bien que très rapidement ils vont kiffer parce qu'aujourd'hui on a une communauté en france que j'adore je vous embrasse tous mais mais qui qui a de plus en plus envie et la nouvelle génération les gamins ils en veulent de plus en plus vraiment donc il n'y a pas de pour moi il n'y a pas de débat c'est familial oh je suis un peu déçu les gars je suis un petit peu déçu on a l'ex là que vous voyez derrière moi c'est l'entrée c'est le gros château vous savez quand je parle des madaus vous savez ces pièces qui tournent autour de nous c'est ma préférée elle est fermée ah ça me fait un petit pincement au coeur non non j'ai vécu une expérience incroyable dans la ville à volta donc moi les madaus c'est mort c'est vraiment de façon déjà de base pour moi c'est un peu un truc genre il y a une madaus dans un parc où j'aille la faire quoi c'est moi j'aime bien ce concept ça m'amuse beaucoup c'est vraiment ma bengueur c'est ma préférée il y a une ambiance incroyable je l'ai faite qu'une fois dans ma vie et elle est gravée dans mon elle est gravée dans ma tête si elle pouvait rouvrir là dans l'après midi mais je serais ravi mais bon faut pas trop y croire en général quand une attaque est fermée pour la journée et bah là les gars on se lance on est passé par la zone un peu enfant et on se lance dans une aventure on ne sait pas ce que c'est on verra bien un jeu de tir j'y crois pas trop une aventure ratatouille peut-être ok donc on sort de de granny je sais plus quoi là gangsta granny ça en fait c'est délirant on aurait dû se douter que ça allait être délirant mais c'était très sympa j'ai beaucoup aimé ce fait c'est un petit dark ride comme ça avec des véhicules qui se suivent et tout un petit scénario en fait de deux petits gangsters une jeune et enfin un jeune et une grand-mère et même si moi je parle pas anglais et je comprends que à la moitié de l'histoire j'ai très bien compris ce qui se passait ils veulent voler la couronne dans le terre forcément et ça marche très très bien il ya des bonnes surprises et ça m'a beaucoup amusé et ça a beaucoup amusé les doux sticks en face aussi c'est trop mignon mais la zone la zone des véhicules c'est trop mignon en tout cas on a décidé de se diriger vers la zone oublion et smilers quel coaster qu'on impose rien qu'au look c'est incroyable record du monde de looping cette attraction les amis ce que j'aime beaucoup dans l'ambiance dans l'idée thématique de ce roller coaster c'est d'avoir fait un truc complètement déluré avec des petites voix d'enfants qui crient et qui ont envie de rire et ce logo style chasheyer vraiment je suis fan ohlala mais les temps d'attente sont hallucinants et là on est très heureux d'avoir pris les coups de fil parce que sinon clairement on ne faisait pas la moitié des roller coasters dans la journée c'est un parc qui malheureusement est très chargé et pris d'assaut en même temps il a beaucoup de roller coasters il est cali je suis fan de ce truc c'est la mort de bois 14 14 de ping dans vous hein 14 inversions c'est c'est intense c'est une bestiole qui est intense il impose il a de la gueule j'ai très envie d'y aller c'est une chose de délire c'est une chose de délire Sous-titrage ST' 501 ... 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